Surat At-Tour Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Par le mont, par un livre écrit, sur un parchemin que l'on déplie, par la maison emplie d'adorateurs, par la voûte bien haute, et par la mer embrasée. Le supplice de ton Seigneur s'accomplira sans nul doute. Rien ne pourra le repousser. Le jour où le ciel se mettra à tournoyer intensément. Et les montagnes se mettront réellement en mouvement. Malheur, ce jour-là, aux négateurs obstinés. Qui se complaisent dans de vaines paroles. Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la géhenne. Voici le feu que vous teniez pour un mensonge. Mais est-ce donc de la magie, ou ne voyez-vous pas clair ? Montrez-y et brûlez. Que vous le supportiez, ou que vous ne le supportiez pas, la chose sera pour vous égale. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. Les gens pieux seront dans des jardins, au milieu des délices. Les gens pieux seront dans des jardins, au milieu des délices. Et heureux que leur Seigneur les ait préservés du supplice de la fournaise. Mangez et buvez en paix, c'est là le prix de vos œuvres. Ils seront accoudés sur des libyens disposés. Et nous leur donnerons comme épouses des houris aux grands yeux noirs. Ceux qui ont cru puis ont été suivis dans la foi par leur progéniture. Nous les ferons rejoindre par leurs descendants sans rien diminuer du mérite de leurs œuvres. Chaque individu devant répondre de ce qu'il aura accompli. Nous leur donnerons à profusion les fruits et les viandes dont ils auront envie. Ils y feront tourner entre eux une coupe de vin, qui n'est la cause ni de propos futiles, ni n'induit au péché. De jeunes serviteurs à leurs ordres circuleront entre eux, telles des perles soigneusement conservées dans leurs coquillages. Ils s'élanceront les uns vers les autres, en s'interrogeant. Ils ont dit, « Quand nous étions autrefois parmi les nôtres, nous redoutions le châtiment d'Allah. » « Allah nous a donc fait grâce en nous épargnant le tourment de Assamoum. » « C'est lui que nous invoquions autrefois, car c'est lui le bienfaiteur, le tout miséricordieux. » « Adresse-leur donc un rappel, car par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni devin, ni fou. » « Or, s'ils disent, c'est un poète, attendons que la mort vienne l'emporter, lui et son message. » « Réponds-leur, attendez donc, je serai avec vous à attendre. » « Serait-ce leur raison qu'ils leur ordonnent de telles allégations ? » Ou bien sont-ils des gens enclins à la démesure ? « Ou alors, diront-ils, c'est lui qui l'a inventé. » « Or, ce sont eux qui n'y croient pas. » « Qu'ils apportent donc un discours qui lui soit semblable, si ce qu'ils disent est vrai. » « Ont-ils été créés de rien, ou sont-ils leurs propres créateurs ? » « Ou ont-ils, eux-mêmes, créé les cieux et la terre ? » « Non, ils n'ont aucune certitude. » « Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur ? » « Auraient-ils, eux, les maîtres dominateurs ? » « Auraient-ils une échelle depuis laquelle ils écouteraient les entretiens célestes ? » « Celui qui, parmi eux, est là à écouter, apporte donc une évidente preuve d'autorité. » « Allah aurait donc les filles, alors que vous les fils ? » « Leur réclamerait une récompense dont ils seraient lourdement opérés. » « Disposerait-il des clés de l'inconnaissable, Raib, dont ils pourraient consigner par écrit les secrets ? » « Ou chercherait-il à tramer des intrigues ? » « Les mécréants seront alors les victimes de leurs propres intrigues. » « Auraient-ils une divinité autre qu'Allah ? » « Gloire soit rendue à Allah, il est bien plus haut que tout ce qui lui associe. » « Quand bien même ils verraient Chouard des pans du ciel, ils diraient, ce ne sont là que nuages à mon soleil. » « Laisse-les donc attendre leurs jours, où ils seront foudroyés. » « Le jour où leurs intrigues ne leur seront utiles en rien, et où ils n'auront aucun secours. » « Et ceux qui ont commis des injustices auront à subir un supplice avancé. » « La plupart d'entre eux ne le savent pas. » « Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur, car nous t'avons sous nos yeux. » « Prends gloire à ton Seigneur, et célèbres ses louanges en te levant. » « Et glorifie-le durant une bonne partie de la nuit, et quand déclinent les étoiles. »